Si déjà, tu as un pancréas qui est fatigué, que dès le matin, tu lui demandes de fonctionner, ça va être compliqué. Donc, il faut aussi bien sûr prendre en considération tout, le fait que ton métabolisme est ralenti, le fait que ta température est basse, par exemple, le fait que ton pouls aussi n'est pas assez puissant, que du coup, tu n'as pas assez d'énergie pour gérer cette quantité-là que tu vas consommer dès le matin. Et en fait, c'est un peu un cercle qui est particulier parce que moins tu donnes d'énergie à ton corps, plus il est fatigué, moins il peut digérer les sucres. Et moins tu digères les sucres, moins tu as envie de donner, en fait. Et en fait, il faut enrayer ce type de processus et ça prend du temps, surtout quand la thyroïde est fatiguée depuis très longtemps et que ça fonctionne vraiment au ralenti. Donc, il faut quand même veiller à amener suffisamment de glucides parce que le corps en a beaucoup manqué peut-être, aussi des bons gras, parce que c'est pareil aussi, les bons gras, c'est tellement important pour le système hormonal de la femme. Et les hormones, c'est tout, l'hormone de la faim, la satiété, les hormones thyroïdiennes, les hormones de manière générale pour les règles, etc. Donc, tout ça, en fait, le système hormonal est tellement puissant chez la femme qu'il a besoin quand même de suffisamment de bonne graisse. Donc, à partir de là, ne pas prendre de petit déjeuner, tu affaiblis encore plus et tu creuses encore plus le trou de la thyroïde. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire, c'est à trouver ce juste milieu, de prendre un petit déjeuner, mais qui ne sollicite pas trop ton pancréas, d'accord ? Un petit déjeuner aussi qui va te permettre de tenir longtemps et de ne pas avoir faim trop rapidement. Pour moi, déjà, dans ton petit déjeuner, il n'y a certainement pas assez de graisse. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez cette tendance à avoir faim très vite et très rapidement, c'est que dans votre repas, il manque certainement de quelque chose. Et la plupart du temps, il manque des bons gras. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à en rajouter, à peut-être baisser justement tes glucides à ce moment-là et à augmenter ta part de bonne graisse, à manger un petit peu plus d'oléagineux, peut-être te faire du pain au son d'avoine avec de l'avocat. Et puis, veiller aussi à ce que tu aies suffisamment de fibres dès le matin, des fibres solubles parce que c'est hyper important et justement, ça va ralentir ta vidange gastrique. Et ce qui va faire que ton sentiment de satiété sera beaucoup plus long, va durer plus longtemps. Donc, ça, c'est pour tout le monde aussi le même processus. Pensez à prendre le matin dans vos repas des choses qui contiennent des bonnes graisses et aussi des fibres, suffisamment de fibres. Tu as le son d'avoine. Oui. Ce qui est bien avec le son d'avoine, en fait, c'est que tu vas avoir tes fibres. C'est des fibres solubles, donc qui sont douces, donc qui vont vraiment t'aider aussi à aller bien à la selle, qui ne vont pas irriter ton système digestif. Ensuite, tu vas avoir l'effet d'avoir des glucides, mais avec un IG très, très bas puisqu'on est à 15 à peu près. Et aussi d'avoir suffisamment de protéines. Donc là, si tu as un œuf et puis moi, ce que je te conseillerais, c'est de rajouter peut-être dans ta galette un petit peu de psyllium pour rajouter des fibres, parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. Pourquoi pas de rajouter des graines de chia ? Les graines de chia, ça va te rajouter des fibres, ça va te rajouter des gras et des oméga-3. Et pourquoi pas rajouter des amandes aussi, qui va faire que ça va rajouter du gras, ça va rajouter aussi des fibres. Donc, regarde à ce que ton petit déjeuner, par exemple, fait un test demain, par exemple. Regarde que tu es au moins 30 grammes de lipides dans ton petit déjeuner. Mets-toi 30 grammes de lipides. Mets-toi une bonne dose de protéines, au moins 20 grammes de protéines. Et après, tu adaptes à ce moment-là tes glucides. Et avoir aussi, justement, le fait de mixer. Si vous avez tendance à avoir faim très rapidement, choisissez toujours les aliments le plus complet possible. N'utilisez pas de farine, de choses mixées ou de choses cuites, parce que les flocons d'avoine cuits, par exemple, vont faire énormément monter l'index glycémique et ça va casser un petit peu la fibre que tu vas avoir. Et c'est dommage, il n'y aura plus l'effet voulu des fibres et d'une glycémie basse pour le produit. Et pareil, si tu le réduis en farine, si tu réduis n'importe quelle céréale en farine, tu vas nécessairement faire monter l'index glycémique de ton aliment. Donc, garder l'aliment en entier le plus possible. Et aussi, si possible, les plus gros flocons d'avoine auront des fibres plus longues et plus grosses. Et donc, auront un meilleur effet satiété aussi. Si tu vois que tu tolères très bien le son d'avoine, tu sais, tu peux monter. Ce n'est pas un problème. Essaye peut-être au fur et à mesure et de voir jusqu'où tu arrives à tolérer le son d'avoine. Il y a des personnes, ils peuvent... Loïc, par exemple, il a un profil vraiment typique, très chasseur, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas très bien les glucides, sauf qu'il lui en faut, bien sûr, parce qu'il fait du sport, etc. Donc, il lui faut des glucides. C'est là où on se retrouve souvent dans une impasse. C'est qu'on sait que le corps a besoin de glucides pour fonctionner. Mais par contre, quand on lui amène, il est fatigué, il n'arrive pas à les traiter. Et donc, il faut trouver justement cette source de glucides. Et c'est là où vient un petit peu le jeu de... On va tester celui-là et puis celui-là. Et donc, on va rester sur des IG le plus bas possible. Parce que, tu vois, sur des tempéraments comme ça, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui doit manger beaucoup de calories, 3500 calories, et donc qui doit manger beaucoup de glucides. Sauf que les glucides, s'il les mange avec un IG trop élevé, sa charge glycémique globale sur sa journée va exploser. Et du coup, son pancréas ne va pas arriver à traiter autant de glucides. Et il va se retrouver avec des coups de pompe. Et c'est là, en fait, où tout le jeu de l'articulation, de l'alimentation intervient. C'est qu'il faut arriver à trouver des IG qui... Il faut arriver à trouver des glucides suffisamment, mais qui ne génèrent pas trop de pics d'insuline. Et c'est pour ça qu'on a trouvé le son d'avoine. Et il en mange, si tu veux, à plusieurs repas. Comme vous, par exemple, vous allez faire le pain au son d'avoine. Vous allez peut-être manger du pain en plusieurs fois dans la journée. Et pour certaines personnes, ça va très bien. Pour d'autres, peut-être, qui ont un système digestif encore un petit peu fragile, irrité, où il faut faire attention, on peut en tolérer une petite quantité. Mais à chacun de voir vraiment jusqu'où vous pouvez aller. Donc, tu peux très bien monter jusqu'à 40 ou 50 grammes de son d'avoine le matin dans ta galette. À toi de voir jusqu'où tu peux aller sans avoir de difficultés de digestion. De toute façon, tu vas le voir assez vite. Sous-titrage ST' 501